Cela fait 7 ans que nous travaillons sur la recherche d'un vaccin peptidique contre le cancer du côlon et du pancréas. Nous avons fait des avancées significatives avec l'identification de 7 peptides immunogènes contre le cancer du côlon et du pancréas. Les peptides, c'est des séquences d'acide aminé, c'est des séquences produites par la tumeur et non par la cellule saine qu'on va pouvoir réinjecter au patient par un vaccin, ce qu'on appelle un vaccin peptidique. On appelle ça un vaccin parce que la cellule tumorale va produire ces peptides-là et nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut booster le système immunitaire du patient pour qu'il puisse reconnaître la tumeur dans sa globalité et vraiment induire une réponse immunitaire forte et puissante et vraiment soudaine contre la tumeur pour pouvoir la détruire. Pour l'instant, on en a 7, comme je vous le disais, on en a 7 peptides. On veut bien sûr en avoir beaucoup plus pour pouvoir vraiment induire des réponses immunitaires vraiment très fortes contre la tumeur parce que le cancer du côlon et du pancréas sont des cancers qui sont très agressifs et donc il nous faut vraiment réagir très très vite contre ces cancers-là. On va d'abord commencer par les patients qui produisent nos peptides pour avoir une efficacité de ce peptide-là et voir si ça marche bien vraiment en essai clinique. Par contre, si le patient ne produit aucun de ces peptides qu'on a au frigo, on va devoir identifier les séquences peptidiques que ce patient produit et faire de la médecine plus personnalisée pour ce patient-là avec une séquence peptidique que lui seul produira et qu'on pourra lui injecter en tant que vaccin peptidique. Et donc, nous vous remercions de nous aider à aller dans ce sens-là et d'aller pouvoir développer ces vaccins peptidiques chez le patient.